Tout, absolument tout ce que Dieu possède est à moi et j'en dispose à mon gré, quand je veux, comme je veux, à chaque acte, à chaque pas, à chaque battement de mon cœur, à chaque clignement de paupière, à chaque geste, dans tout ce que je fais, tout est à moi. Et en prenant tout cela, je glorifie le Père comme Jésus faisait. Je fais exactement la même chose que Jésus quand il était sur terre, qui avait besoin d'une divine volonté, je prends cette divine volonté, je donne tout l'amour trinitaire au Père, à Jésus, à l'Esprit. Et le Père me donne cette correspondance d'amour extraordinaire, c'est-à-dire la gloire universelle qu'il donnait à Jésus. Il correspond en amour pour le don que je lui fais de Dieu lui-même. Il me remplit de ses dons, de ses grâces et de toutes les richesses de ses attributs. Et maintenant, comme Jésus, je prends ses attributs, ses grâces, ses dons, et je les donne à tous mes frères les hommes, à toutes les générations humaines, passées, présentes et futures. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donnez. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et toutes ces grâces que vous diffusez à toutes les générations passées, présentes et futures, sont celles qui vont convertir les uns, toucher les autres, libérer un autre, faire un Saint-François, un Padre Pio, une Sainte Thérèse. Seules les âmes dans la divine volonté sont médiatrices de toutes les grâces, passées, présentes et futures. Parce que Dieu attendait que vous arriviez pour vous donner une pleine participation à la vie divine et que vous puissiez faire les œuvres de Jésus. Rendons grâce à Dieu avec cette même action de grâce de Jésus. avec cette même action de grâce de Jésus. Prenons toutes les grâces et toutes les prières qui se sont faites dans ce couvent. J'aime bien faire ça, moi, quand j'arrive. Toutes les prières du Père Cafarelle, les autres pères qui ont habité ici jusqu'à aujourd'hui, prenons toutes ces prières et nous les refaisons toutes dans la divine volonté et nous les donnons à Dieu. Prenons toutes les prières de tous les saints. Tous les actes, toute la vie de la Vierge Marie, prenons-la aussi, faisons la nôtre. Nous l'activons et nous la donnons au Père. Toute la vie de Jésus, prenons toute la vie de Jésus. Elle nous appartient dans son intégralité et nous la donnons au Père. Prenons toutes les vies sacramentelles. Toutes les hosties qui se sont consacrées, qui se consacrent et qui se consacreront. Toutes ces vies sacramentelles que Jésus a générées le jour où il a institué l'Eucharistie et qui sont suspendues. et que seules les âmes dans la divine volonté peuvent prendre. Pensez qu'il y a plusieurs vies sacramentelles par jour prévues par Jésus pour tous les hommes qui sont appelés à l'existence, qu'ils soient catholiques, chinois, musulmans. Tous, tous ont les vies sacramentelles comptées par Jésus pour toute leur vie. Beaucoup ne seront pas prises par eux. Vous, vous les prenez, vous les faites vôtres et vous glorifiez le Père. Vous réparez Jésus pour toutes les souffrances qu'il a de voir ces vies sacramentelles dont personne ne profitera. Nous voulons réparer durant cette retraite pour toutes les retraites pour tous ceux qui n'ont pas profité des grâces de toutes les retraites de tous les moments de grâces où Dieu les invitait toutes les retraites qu'il y a eu depuis qu'il y a des retraites. On prend toutes ces retraites et toutes les grâces qui ont été perdues et qui ont coûté à Jésus une mort. Parce que tout ce que l'homme ne fait pas dans la divine volonté coûte une mort à Jésus. Il doit refaire l'acte. Prenons toutes ces retraites et toutes ces grâces et nous donnons une correspondance au Père comme si tous avaient bénéficié de toutes les grâces que Dieu avait de toute éternité prévues pour que chacun de ces enfants marche sain, immaculé en sa présence, dans l'amour. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez faire encore ? Faites ! Il n'y a que des actes dans la divine volonté. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Réparer pour tous ceux qui ne viendront jamais à la retraite ou à une retraite. L'acte le plus solennel que tu peux faire c'est te fondre dans ma divine volonté. Entre en moi et tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Dès que nous faisons l'acte de nous fondre dans la divine volonté nous sommes en contact avec Dieu et avec tous les esprits créés passé, présent et futur de tous les temps. Nous pouvons prendre tout ce qu'ils ont fait vous aussi, vous pouvez prendre vos vies refaire vos vies toutes les pensées que vous avez eues toutes les pensées qu'ont eues les hommes vous les prenez, vous les baignez dans le sang du Christ faisait Louisa pour qu'elles deviennent des pensées divines qui glorifient le Père. C'est fait. Dans la divine volonté nous sortons de l'espace et du temps nous agissons en Dieu et nous mettons en mouvement tous les attributs de Dieu miséricorde, justice sainteté infinité puissance sagesse force amour notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal maman chérie douce mère maman du ciel mère de Jésus mère de tous Marie maman couvre-nous couvre tous les hommes pour nous donner ces petites gouttes et nous faire avancer nous nourrir nous apprendre à nous nourrir Marie Marie fait la même chose en vous qu'elle faisait quand elle était historiquement sur la terre elle s'occupe de Jésus en vous Marie a pour rôle parce que dès qu'elle est conçue elle naît en nous dès sa immaculée conception la Vierge Marie naît en nous et son rôle est de nous apprendre à nourrir à faire grandir Jésus en nous faire grandir la vie divine en nous Jésus naît en nous à chaque instant dans tous nos actes si on veut donc Marie nous apprend à prendre cette nourriture de la divine volonté parce que c'est elle qui nourrit la vie divine la vie divine est nourrie par les actes que nous faisons dans la divine volonté et seule cette nourriture peut faire grandir Jésus parce qu'il lui faut un aliment adapté à ce qu'il est il est Dieu donc Jésus ne peut pas grandir en nous seulement par des vertus par des choses qui sont qui source de notre volonté humaine c'est impossible ça aide mais pour que Jésus grandisse il lui faut un aliment divin il lui faut sa propre nourriture et cette nourriture il n'y a que la divine volonté qui peut nous la proportionner maintenant vous avez la divine volonté non ? elle est toujours là bonjour dans la divine volonté voilà ça fait du bien moi j'aime bien commencer par une bonne immersion on se sent mieux bon voilà je ne sais pas trop quoi vous dire c'est vrai en plus comment ça va ? ça marche ? ça roule ? et vous en êtes les uns les autres ? qui c'est qui entend parler de la divine volonté ? je suis désolé pour ce début alors pour cela pour la première fois parce que ça a dû ah quand même pour la première fois je vous félicite vous êtes restés on a fait une ronde on a fait une ronde là vous voyez pour ceux qui arrivent et qui découvrent une ronde c'est c'est la nouvelle manière de prier que Jésus enseigne à Louisa parce qu'il dit tu peux chercher dans les livres dans les livres de doctrine et dans la vie de tous les saints tu ne trouveras jamais ce que je t'enseigne même la manière de prier que je t'enseigne tu ne la trouveras nulle part ailleurs donc dans la divine volonté notre manière de prier va changer ça ne va plus être une prière qui demande et génère un effort humain pour exciter en nous une dévotion qui nous unit à Dieu un petit vent frais là Seigneur qui rafraîchisse tous les cœurs qui sont loin de toi mais qui ne me donne pas la crève non plus il y a beaucoup de grippe il y a beaucoup de tout donc une nouvelle manière de prier en fait c'est une prière divine c'est pas facile parce qu'on ne comprend pas la facilité vient de la connaissance des choses c'est comme je dis souvent vous avez un musulman il se convertit qu'est-ce que vous faites il dit je commence à croire que Jésus est le sauveur qu'est-ce que vous faites allez 1 2 3 4 5 6 qu'est-ce qu'on fait on lui donne un évangile non non vous ne lui donnez pas un évangile vous lui donnez un évangile pour qu'il ait la connaissance de Jésus qu'il ait la base hein oui après si t'as du temps si sa femme n'est pas jalouse eh oui on en parle avec moi j'ai vu mon collègue musulman oui et donc vous lui parlez de l'évangile voilà on est formé ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui ah j'ai rencontré une jeune aussi musulmane qui a qui a fui de sa maison sa maman l'a enfermée dans la maison son frère il ne voulait pas l'amener à la messe elle a dit si vous ne m'amenez pas à la messe je pars vivre ailleurs et deux trois fois elle a été chez elle enfermée elle a appelé la police la police est arrivée elle dit mais qu'est-ce qui se passe ici ils ne veulent pas me laisser aller à la messe mon frère m'avait promis il ne veut pas et ça a été comme ça pendant des mois et maintenant elle est en parcours pour le catéchisme bon alors voilà ben oui pour ceux qui découvrent la divine volonté donc on fait des rondes on prie comme Jésus on prend la prière de Jésus l'intercession de Jésus les réparations de Jésus et on répare et on glorifie on honore le père en fait la vie de Jésus nous appartient dans la divine volonté on fait ce que fait Jésus dans la rédemption dans le royaume de la rédemption on va par exemple à la messe à l'eucharistie pour être fortifié on s'occupe de nous pour être guéri pour être libéré pour être apaisé d'accord dans la divine volonté on ne s'occupe plus de nous on s'occupe de Jésus on va à la messe pour donner Jésus à Jésus pour consoler Jésus pour le libérer de la prison eucharistique voyez je vous donne des petites choses comme ça la prison eucharistique parce que Jésus souffre dans l'hostie dans l'hostie il ne trouve aucune correspondance d'amour il dit le pain et le vin le pain et le vin ne me donnent rien rien c'est de la matière et il est l'emprisonné il continue sa passion ce qu'il veut c'est trouver comment vous vous appelez ? Aline c'est trouver Aline qui communiant dans la divine volonté permet à Jésus d'être libéré parce qu'il préfère beaucoup plus l'esprit le corps l'âme d'Aline comme accident que le pain et le vin c'est fou ça pourquoi ? parce que quand Jésus est libéré en Aline il prend ses yeux il prend ses mains dans l'hostie il dit je n'ai pas de main j'ai des oeuvres mais je n'ai pas de main j'ai de la lumière mais je n'ai pas Dieu j'ai des pas mais je n'ai pas de pied j'ai des oeuvres mais je n'ai pas de main j'ai une parole mais je n'ai pas de bouche je suis prisonnier donc il veut des accidents beaucoup plus nobles et en fait il nous donne des organes pour développer sa vie à travers nos yeux nos truies nos pas nos pieds peut aussi les battements de nos cœurs la reproduction illimitée de nos cellules quelle théologie mais c'est extraordinaire bon je me dis tant d'années pour comprendre ça alors que c'est le plus simple il n'y a rien nous ne savons pas faire de choses compliquées ma doctrine ma doctrine est la plus pure elle ne s'oppose en rien à ce que je vous ai dit quand j'étais sur la terre mes oeuvres ne s'opposent pas je continue à prêcher c'est Jésus qui dit ça mais sur terre je vous ai donné les voyelles et les consonnes dans l'évangile je vous ai parlé juste qu'il fallait faire la volonté du Père pour être chrétien maintenant je vous parle des choses du ciel la divine volonté ne s'oppose en rien à tout ce qui est dans la tradition et contenu dans la révélation publique mais comme le dit le catéchisme c'était caché toute la révélation publique est terminée elle est close il ne peut plus avoir rien pas un seul acte pas une seule parole nouvelle de Jésus tout est contenu en Jésus mais tout est enfermé en Jésus tout est caché en Jésus et l'Église dit le catéchisme a le rôle l'Esprit Saint au long des siècles de révéler ce qui est implicite ce qui est en Jésus doit être explicité et qu'est-ce qui est explicité toutes ces choses que Jésus voulait nous dire mais que nous ne pouvions pas porter à l'époque Jean XVI j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter mais l'Esprit Saint vous conduira peu à peu vers la plénitude de la vérité qui c'est la vérité c'est Jésus il vous conduira à Jésus dans Jésus il ne vous parlera pas de lui il vous parlera de moi et il vous l'expliquera parce que tout ce qui est à moi est au père vous voyez tout est là vous voyez c'est bon vous avez compris tout est là ah c'est formidable bon alors de quoi alors où vous en êtes vous voyez les enseignements dans la divine volonté c'est particulier vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de choses de toute façon le Seigneur je serai à côté de vous je toucherai votre intelligence pour que vous compreniez moi je ne suis rien d'ailleurs dans la divine volonté il n'y a pas de maître il n'y a pas de porte il n'y a pas de clé et on ne cherche aucune fin personnelle je ne viens même pas là pour que vous entriez dans la divine volonté je prête à la divine volonté mes actes c'est tout il n'y a plus de finalité humaine ça c'est difficile on en reparlera plus de finalité humaine vous n'allez pas faire les mamans un bon repas pour que vos enfants se régalent le 1er janvier ce n'est pas la finalité vous voulez glorifier Dieu dans vos actes vous allez seulement éplucher les pommes de terre les frites faire tout ce que vous faites seulement pour donner vie à la divine volonté dans vos actes dans vos mains dans vos pieds dans tout ce que vous allez faire cette bonne cuisine il n'y a plus de finalité humaine parce que rien d'humain peut entrer dans le divin donc il faut balayer toutes vos finalités humaines vous aimez vos enfants j'aime Dieu par-dessus mes enfants j'aime Dieu plus que mes enfants j'aime Dieu plus que mon mari j'aime Dieu plus que mon épouse vous êtes prêt à ça ? à aimer Dieu plus que tout ? oui d'accord tout à fait bien sûr bien sûr bien sûr ben oui mes œuvres ne s'opposent pas Jésus va continuer il continue depuis le péché depuis l'origine le plan de Dieu il y a une parole grossière mais je ne veux pas la dire le plan de Dieu n'a pas marché c'est-à-dire d'avoir une grande famille d'enfants tous comme son Jésus tous qui glorifient à chaque respiration à chaque mouvement à chaque chose le Père qui reçoit un écho complet constant de gloire d'amour d'honneur où il partage tout il donne tout une communauté de partage toute cette grande famille d'enfants à l'image et à la ressemblance ressemblance l'agir de Jésus ça n'a pas marché qu'est-ce qui s'est passé hein oui c'est ça c'est les conséquences du péché originel plan B Jésus a dit je viens la rédemption la nouveauté c'est la rédemption pas la divine volonté la divine volonté c'est depuis toujours on revient à l'ancien à la sainteté originelle comme dit Jésus au début il n'y avait pas de prière il n'y avait pas de prière de demande la prière naît de la carence la prière naît de la nécessité Adam n'avait pas besoin de prier pour demander quelque chose il avait tout il n'y avait pas non plus de de Bible de loi de sacrement d'eucharistie il n'y avait rien la sainteté vous comprenez ? et puis après il y a ce long parcours très bien alors madame comme c'est la première fois que vous vous parlez de cette façon vous continuez à cheviner la reprise vous entendez depuis des années puis je pense le mot abandon abandon c'est taille voilà l'abandon 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 dans les degrés de la vie avec Dieu est une étape il y a la résignation il y a la conformité il y a l'abandon il y a l'union tout ça c'est des degrés d'union à la volonté de Dieu vous voyez et après il y a le le degré où là c'est plus faire la volonté de Dieu c'est la laisser c'est la posséder pour qu'elle règne en moi donc là c'est la laisser agir tu trouveras dit Jésus toutes les formes d'union et de sainteté mais tu ne trouveras jamais ma divine volonté œuvrante œuvrante dans la créature vous voyez ça ça non œuvrante c'est-à-dire qu'il va se nicher il dit aussi dans vos actes dans vos pas dans vos pieds dans vos paroles dans vos prières aussi dans tout ce que vous faites dans tout il va se nicher pour changer l'acte l'acte humain devient un acte divin je vous donne des petites monnaies pour que vous fassiez de l'or tout le temps je ne veux pas seulement que vous me donniez du divin quand vous allez à l'église ou quand vous faites des prières moi je veux pourquoi ? parce que l'amour a besoin d'être continuellement alimenté l'amour est vie il ne peut avoir de continuité que s'il y a vie la vie implique le mouvement mais un mouvement continu on ne peut pas alimenter Dieu on ne peut pas entrer en Dieu avec un mouvement discontinu si moi j'arrête maintenant si mon coeur s'arrête il n'y a plus de mouvement il n'y a plus de vie c'est fini Dieu est mouvement continu la divine volonté veut que nous entrions dans ce mouvement continu pour être constamment dans l'amour et constamment alimenter continuellement alimenter l'amour qui est en nous et qui souffre Jésus on active sa passion constamment vous activez ma passion constamment dès que vous avez une pensée qui est produite de votre volonté humaine dès que nous avons une parole dès que nous avons une décision dès que nous avons une finalité dès que nous avons un pas un geste quelque chose qui est produit de notre volonté humaine nous activons la passion de Jésus ça lui coûte une mort il doit refaire notre acte pourquoi ? parce que tout acte doit revenir au Père chacun la vie ne se mesure pas en actes en temps elle se mesure en actes la vie notre vie ne se mesure pas en temps vivre 30 ans 40 ans 80 ans elle se mesure en actes à chacun le Père a donné un nombre d'actes ces actes doivent revenir au Père pour le glorifier c'est difficile à comprendre c'est difficile à comprendre chacun a pu avoir un nom c'est Jésus qui dit ça c'est Jésus qui dit ça vous comprenez c'est à dire que Jésus chacun comme une pile comme une pile vous êtes sur terre Jésus dit dans un des volumes je vous prends de mon sein je vous mets dans le sein d'une femme votre maman et après je vous reprends et ce temps de vie que nous avons est le temps où nous devons générer des vies divines nous allons générer des vies divines dans nos actes si nous les faisons dans la divine volonté pourquoi générer des vies divines parce que c'est l'activité du Père au sein de la Trinité le Père génère le Fils le Fils reçoit tout du Père et correspond à son amour et l'esprit c'est lui qui transmet et c'est le troisième renouveau maintenant où l'esprit veut vous transmettre cette activité au sein de la Trinité pour que maintenant vous sur terre vous génériez des Jésus des hosties dit Jésus des eucharisties des vies divines et que ces vies divines qui se diffusent dans le monde entier et qui sont éternelles deviennent la source des conversions des guérisons des saintetés les enfants dans la divine volonté sont la force des martyrs la parole des prédicateurs les pas des missionnaires la sainteté des saints aucune sainteté qui a existé qui existe et qui existera peut passer sans la médiation de la divine volonté donc la vôtre si vous êtes dans la divine volonté à partir d'aujourd'hui si vous êtes à partir d'aujourd'hui dans la divine volonté c'est que Dieu de toute éternité a attendu ce moment et que vous êtes arrivé à la dernière heure à l'accomplissement du plan de Dieu à l'achèvement au tout est accompli véritable Jésus dit que le tout est accompli c'est ça c'est ça qu'il voulait dire sur la croix la rédemption est le fruit maintenant vous allez pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie et je le ressusciterai au dernier jour pourquoi je vous brosse un peu ce panorama pour que nous entrions dans un excès de lumière c'est bien comme ça plein midi plein soleil surtout qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui donc voyez on entre dans un excès de lumière d'amour on plonge n'essayez pas de comprendre avec votre tête ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas c'est pas grave plein de choses qu'on ne va pas comprendre il faut continuer à lire il faut continuer à voir l'intention il faut continuer à voir l'intention et la disposition ce qui importe le plus à Jésus c'est la disposition comme un enfant pas ceux qui vont voir Jésus pour regarder épier et essayer de le prendre en faute on a ça aussi aujourd'hui dans la divine volonté les gens qui viennent moi je ne parle pas de vous ici bien sûr mais qui viennent et qui regardent attendez là ce n'est pas conforme à l'enseignement de l'église le père il a dit il faudrait tout expliquer on ne peut pas on ne peut pas tout expliquer on ne peut pas ça faudrait qu'on pose des questions et des questions et puis on m'aime mais comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu Madame c'est exactement ça je suis en train je voulais vous parler des enfants et voilà parce que c'est quelque chose que je remarque cette présence à Dieu ils sont pas âgés de 5-6 ans ils s'étendent qu'il a dans la vie donc effectivement pour moi c'est un livre ouvert à chaque fois de les observer on peut leur faire rentrer des choses par l'intellectuel par le mental alors qu'en fait le jeu le coeur est ouvert il s'est marreillé dans ce mouvement de la vie il commence une activité il s'est passé une autre et c'est la même chose pour l'observation de la nature ou pour enfin ouais c'est cette pulsion de vie qui est présente à 100% et du coup voilà étant à leur profil en se contenant et bien non seulement ils me permettent moi d'avancer dans ma foi et dans cette disposition à accueillir la vie qui est activée mais en plus je me questionne aussi sur la nécessité du coup d'entrer dans le catéchisme tel qu'il est en plus dans les états qui ont eu avec une multitude de connaissances venées par les lignes de prière et de ces comme-ci et de ces comme-ci comme-ci quand c'est un bon catéchisme parce qu'il y en a plein de catéchismes il y en a même qui disent qu'il faut sortir Adam que c'est vieux plus d'Adam plus rien plus de péché plus de Vierge Marie plus rien plus rien oui ben oui il faut vivre dans la divine volonté vous ferez du bien à tous on peut plus s'arrêter à des préoccupations qui sont qui font souffrir surtout Jésus les enfants par exemple à qui on inocule de la toxité de la toxicité comme on dit des choses abominables c'est terrible c'est un vrai martyr c'était hier je crois les saints innocents donc il faut réparer dans la divine volonté on ne regarde plus l'histoire et ce qui se passe de la même manière j'en parlais j'en parlais ce matin avec le Père les enfants martyrisés les lois qui vont à l'encontre de Dieu les guerres les catastrophes climatiques et le reste tout ça ça fait partie du plan de Dieu tout ça dit Jésus c'est moi qui le produit pour que l'homme revienne à moi parce que ce qui m'intéresse à moi ce sont vos âmes éternelles donc dans la divine volonté on va surtout réparer on va réparer Jésus Jésus répare le Père d'accord Jésus a tout réparé il a donné au nom de tous pour tous tout ce que nous devions et tous les hommes de tous les temps donner au Père d'accord vous êtes d'accord là vous comprenez ça c'est très important Jésus dans sa mort et sa résurrection dans tous les actes qu'il a fait durant sa vie publique a donc tout donné au Père donc le Père est satisfait le Père a tout reçu il a payé notre dette vous êtes d'accord ces dettes dans le Notre Père remets-nous de nos dettes c'était ça la bonne traduction bon enfin bref donc il a tout fait nous maintenant dans la divine volonté on va réparer Jésus parce que c'est lui maintenant vous avez vu dans quel état il est on va réparer Jésus et avec Jésus on va réparer le Père on va faire les œuvres qu'il a faites et plus encore voyez votre travail donc et ça on va le faire dans nos actes donc et la tentation écoutez bien ça la tentation serait de nous focaliser sur ce qui se passe dans le monde pour dire ah c'est terrible oui c'est terrible et ça ferait et chercher les dernières nouvelles sur internet et chercher qu'est-ce qui se passe là je parle pas pour vous bien sûr non je sais non mais je sais la vie dans la divine volonté c'est la vie du ciel donc on ne s'inquiète plus parce que le diable et c'est ça l'épreuve pour nous dans la divine volonté le diable veut détourner notre attention sur ce qui se passe dans le monde sur la crise économique sur le dernier virus qui va nous tomber sur la tête etc sur ceci sur les lois sur les enfants oui mais un acte dans la divine volonté leur fait plus de bien que tout ce que vous pouvez faire vous n'avez plus besoin de descendre dans la rue pour manifester ça ne sert à rien à rien à rien du tout c'est des actes humains ça ne sert à rien il n'y a que du divin pas un atome dit Jésus d'actes humains peut entrer dans ma divine volonté donc changer le registre toutes ces choses existent elles font souffrir Jésus pas toi oui toi mais nous moi elles font souffrir je vais donc réparer Jésus pour tous les actes commis pour toutes les pensées pour toutes les lois pour tout le monde active sans cesse ma passion pour ce qui souffre aujourd'hui comme hier l'éternel immolé l'éternel immolé donc moi je suis le seul qui peut réparer je dis moi vous dans la divine volonté pourquoi parce que je bénéficie comme en moi et comme ma propriété de tous les attributs divins on ne peut pas réparer Jésus avec des réparations humaines avec des prières humaines c'est bien on l'a fait on l'a fait pendant 2000 ans comme les juifs faisaient des sacrifices de vaches de moutons de tourterelles ils l'ont fait c'était comme ça c'était attention là on entre dans quelque chose de radicalement nouveau mais qui est dans la continuité on vous a dit que moi je vous dis que vous voyez donc je reprends ça c'est un thème très important ne vous laissez pas distraire réparer divinement regarde dit Jésus dans le livre des 24 heures regarde comment je fais et fais comme moi regarde comment je fais et fais-le avec moi et à d'autres moments faites-le toute seule comprendez ? vous allez faire les œuvres de Jésus vous allez faire vivre donner les prières de Jésus pas des prières dans les livres pas des prières qu'on vous a apprises on fait des actes dans la divine volonté il n'y a que des actes d'abord que des actes pourquoi ? parce que Dieu est acte Dieu est acte bien sûr si vous le faites vous pouvez faire toutes les prières dans la divine volonté avec Maria notre père aller à la messe mais c'est c'est là le sens qui change après après cette prière que vous allez faire on touchera le thème de la prière je ne sais pas parce que c'est énorme après cette prière que vous allez faire comme un acte glorifie Dieu mais après vous êtes prière vous priez aussi quand vous me regardez quand vous hochez la tête comme ça dans tout ce que vous faites dans ce que vous mangez quand vous dormez quand vous dormez vous prenez la prière de Jésus vous demandez qu'elle se prolonge toute la nuit vous êtes vous êtes et vous avez tout ce que Dieu a vivre dans ma divine volonté ce n'est pas faire ma volonté c'est la posséder dit Jésus la posséder comme la Vierge Marie vous n'avez pas plus que la Vierge Marie ni moins que la Vierge Marie vous n'avez pas moins que Jésus Jésus a par nature ce que vous aujourd'hui vous recevez par grâce Marie aussi la seule chose qui change c'est que chez Marie la vie dans la divine volonté était continue et oui pas chez nous encore hein mais il suffit de vouloir et le tour est joué Jésus dit je me charge du reste la question c'est un autre point encore très important dans la dernière vidéo que hier j'ai mis en ligne le Salvador vous savez pourquoi on n'arrive pas bien dans la vie spirituelle ? enfin je parle pour moi vous savez pourquoi ? pourquoi on n'avance pas bien dans la vie spirituelle ? non 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 Jésus en parle très clairement oui tout ça c'est bien oui oui aussi je vous ai aussi et surtout surtout parce que nous n'avons pas pris la décision avec toute notre volonté nous n'avons pas pris la décision avec toute la fermeté et avec notre entière volonté donc dit Jésus la lumière de ma grâce ne peut pas toucher l'âme pour lui montrer le bien à faire et le mal à éviter et on est encore agité par le vent comme un roseau il dit et c'est vrai ça il n'y a pas encore cette décision totale entière de notre volonté très intéressant au livre 6 bon alors j'ai plus rien à dire une question on en est non mais c'est bien on débroussaille comment faire pour d'abord d'abord se décider la disposition se décider je veux vivre à partir d'aujourd'hui dans la divine volonté je veux savoir de quoi il s'agit je suis séduite par toutes ces connaissances du ciel qui transforment ma vie toute cette miséricorde cette nouvelle pentecôte on le verra la divine volonté et le don le troisième fiat création rédemption sanctification dans la divine volonté parce qu'il y a une sanctification c'est la quatrième activité de Dieu c'est l'accomplissement du Notre Père que ton règne vienne que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre c'est la vraie traduction du Notre Père on a changé là encore vous savez on change les choses comment une chérie s'écoute une terre ça on change pourquoi parce qu'il faut d'abord savoir comment on fait au ciel pour le faire sur la terre sinon ça part encore de l'humain qui veut faire essayer de faire quelque chose du ciel mais il ignore le ciel alors je vois pas comment il peut faire quelque chose de céleste sur la terre vous me suivez ? c'est terrible comme on est donc voilà donc qu'est-ce que c'est le livre du ciel le livre du ciel va nous révéler et nous révéler parce que nous allons nous transformer en lui enfants de Dieu vous l'êtes première de Jean 3 2 enfants de Dieu vous l'êtes par le baptême pas de soucis c'est bon on est tous enfants de Dieu vous êtes tous baptisés là où il y en a encore qui sont catéchumènes hein ? il y en a ? personne bon donc enfants de Dieu vous l'êtes mais ce que vous serez ne vous a pas encore été révélé dit saint Jean vous le saurez quand vous le verrez parce que vous serez comme lui le livre du ciel c'est le troisième fiat l'oeuvre de Jésus avec Louisa qui maintenant nous permet d'entrer c'est le dévoilement de Dieu Jean 16 il ne vous parlera pas de lui l'Esprit Saint il vous parlera de moi c'est le dévoilement de ce qui est en Dieu en Jésus les saints des siècles passés ont vu un peu ma divinité mais ils ont vécu à l'ombre de mon humanité à l'ombre de mon humanité ils se sont nourris de mon humanité et quelques gouttes de ma divinité qui transparaissaient comme par des fissures maintenant dans ce troisième renouveau je vais révéler ce que ma divinité faisait dans mon humanité c'est-à-dire tout est ouvert le Christ s'ouvre et vous voyez comment agit Dieu dans l'humanité de Jésus pour que vous puissiez faire la même chose Dieu ne montre jamais des choses comme ça pour dire regardez c'est joli il montre pour qu'on fasse il donne sa parole pour qu'on la mette en pratique donc dans ce troisième renouveau Jésus donne montre ce que faisait sa divinité dans son humanité pour que nous faisions la même chose et c'est le troisième renouveau c'est le déversement total du Saint-Esprit c'est l'oeuvre finale c'est l'aboutissement c'est tout ce que le Saint-Esprit voulait faire vous donner à chacun la vie même de Dieu comme avant la chute le Saint-Esprit c'est celui qui transmet qui communique c'est la son c'est ce qu'il a attendu de faire il vous communique là il ne vous communique plus des petits dons des petits charismes je chante en langue moi je saute plus haut que les autres etc non non mais c'était bien il faut se réveiller quand même tout sert en plus maintenant là le Saint-Esprit il donne plus seulement des dons de prophéties des dons de ceci des dons de cela il réalise ce qu'il a toujours voulu réaliser déjà Thérèse disait plus je suis pauvre sans vertu sans mérite sans rien plus je suis propre à l'opération transformante et consumante du Saint-Esprit Thérèse de l'Enfant-Jésus grand prophète de la divine volonté beaucoup de saints ont été prophètes alors je dis ça pour pas que vous disiez mon petit saint que je me tends alors c'est moins que la voisine qui vit dans la divine volonté mais moi je commence non non pas du tout ils sont très contents Jean-Baptiste était très content ils sont très contents ils sont là au ciel vous voyez c'est pas qu'ils sont arrivés à des saintetés héroïques mais évidemment vous maintenant avec un acte dans la divine volonté vous prenez toute leur vie et vous l'offrez au père toute la vie de Saint-François vous pouvez la refaire dans la divine volonté toute la vie de Saint-Pillot toute la vie de Thérèse formidable et ils sont contents ils sont là au ciel ils ont vos photos sur leurs nuages célestes et puis ils disent continue 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 parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'il y a de la compétition il y en a qui supportent pas que le petit saint dont on est très dévot soit maintenant ben non hé Jérémie quel homme Abraham tous ont fait la volonté de Dieu et ont pris de la volonté de Dieu jusqu'où ça leur a été révélé la divine volonté a toujours été là mais chacun en a pris en fonction de ce que Dieu lui révélait il pouvait pas révéler je sais pas par exemple il pouvait pas révéler à Moïse qu'un jour il allait y avoir une vierge qui allait mettre au monde un enfant qui s'appellerait Emmanuel Jésus et qu'elle serait immaculée conception vous voyez ce n'était pas possible ce n'était pas le temps Dieu Jésus dit je contiens tout mais je suis obligé comme tout est contenu dans l'acte unique de Dieu bon le passé le présent le futur la création la rédemption la sanctification tout est contenu dans l'acte unique de Dieu tout tout même vous mais tout ça Dieu le révèle dans le temps peu à peu vous comprenez ? c'est logique regardez-vous vous êtes là vous existez vous avez existé déjà c'est un miracle vous êtes là vous êtes assis sur ce fauteuil confortable qui est le fruit de la divine volonté qui vous dit je suis là je t'aime je te donne le confort ce pull que vous avez c'est la divine tout ce qui est créé le soleil la chaleur la vie tout tout vient de la divine volonté c'est Dieu qui vous parle l'edrodon qui vous tient chaud c'est Dieu qui te dit je te tiens chaud je t'aime comme le soleil qui vous donne la chaleur je t'aime donc vous inquiétez pas pour les saints du passé et vos saints on continue après on va on va armer plus un enseignement mais déjà là c'est bien parce que on ouvre des portes non ? on se lâche lâchez-vous hein ? alors madame 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 la création la création est toujours restée j'ai dit Jésus belle elle attend maintenant dans les gémissements et les douleurs la révélation des fils de Dieu c'est à dire c'est vous qui allez maintenant permettre à la création de s'achever parce qu'elle a été stoppée à cause de l'homme bon la création du ciel et de la terre et la création de l'homme et l'achèvement voilà pour les réprouver pour les âmes d'années bien sûr enfin vous n'allez pas changer mais vous allez donner au père ce qu'ils n'ont pas donné ce qu'ils n'ont pas donné Jésus l'a fait quand Jésus dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il vit l'expérience de ces âmes parce que bon ça on en parlera tout ce qu'a dû vivre Jésus il vit l'expérience de ces âmes qui sont condamnées et tous ces actes que ces âmes condamnées devaient faire il va les faire parce que ça doit revenir au père donc tout est payé non non parce qu'il y a un choix libre il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas vaincre c'est notre volonté parce qu'il nous a créés libres à ceux qui ah mais ils ne sont pas encore condamnés ah oui oui ah ben c'est à dire que là voilà qui sont vivants mais qui vivent dans un état d'apostasie de condamnation tous vous savez il y en a beaucoup il ne faut pas voir seulement ceux qui font les plus gros péchés qu'est-ce qui se passe eux au moment de la mort il y a un très beau texte dans les livres 30 et quelques là au moment de la mort ce que Jésus appelle la pêche miraculeuse ils vont avoir la proposition Jésus va toucher leur raison leur donner une lumière toute particulière ils vont voir leur vie ils vont voir l'évangile ils vont voir tout l'amour de Dieu tout ce qu'il a fait il dit là nous donnons le dernier assaut nous les trois nous donnons le dernier assaut pour sauver l'âme et la lame devra dire oui ou non très grosse chance très grosse chance et par vos actes vous dans la divine volonté vous êtes à la porte de l'enfer les âmes dans la divine volonté nous nous fermons Jésus dit qu'il y en a beaucoup qui se sauvent alors ça paraît contradictoire avec la Vierge Marie à Fatima mais ce n'est pas contradictoire il y en a beaucoup qui se sauvent grâce aux âmes qui vivent dans la divine volonté voyez je ne vous parle pas maintenant d'une option là c'est très important ce que je veux dire je ne vous parle pas d'un choix bon ou d'une autre spiritualité là qui viendrait comme enrichir votre votre catalogue de vie mystique et spirituelle depuis que vous êtes né de nouveau dans le renouveau un jour dans telle effusion du Saint-Esprit maintenant vous êtes depuis 10 ans depuis 15 ans depuis 20 ans non pas du tout ce n'est pas quelque chose d'autre c'est votre mission pour toutes ces âmes pour les âmes du purgatoire terre de toute éternité Dieu vous attendez Jésus dit dans le livre du ciel on a dit de moi quand j'étais sur la terre que je serai et c'est de circonstance la chute et le relèvement d'un grand nombre la chute et le relèvement d'un grand nombre et bien vous êtes devant un choix c'est la même chose c'est pas une option ce que je vous prêche c'est la même prédication que les apôtres si tu crois en Jésus tu es sauvé que devons-nous faire convertissez-vous c'est la base du Nouveau Testament faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit acte 2 il n'y a pas d'option possible d'accord pareil maintenant ce qui vous est prêché c'est le royaume de la divine volonté qui est au milieu des créatures il n'y a pas d'option vous pouvez rester si vous voulez dans la rédemption vous pouvez rester vous continuez à vous sanctifier vous n'irez pas en enfer vous pouvez continuer dire non comme un bon juif qui dit non n'y est pas Jésus sauve la loi je continue avec ferveur avec amour et faire le Shabbat à faire toutes les pratiques toutes les mitzvot d'accord ben il sera sauvé hein bien sûr voyez mais vous maintenant qui entendez ces choses ce que l'oeil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu ce qui n'est jamais monté au coeur de l'homme vous êtes devant un choix de vous dépend la chute et le relèvement d'un grand nombre parce que si vous entrez dans la divine volonté vous êtes les ouvriers de la dernière heure et vous allez faire les oeuvres de Christ Amen là où le péché abonde la grâce doit surabonder Madame certainement on expie on répare on fait on fait les oeuvres de oui on les répare on fait les expier je vois oui on répare je sais pas je veux réparer pour les péchés pour surtout consoler Jésus réparer Jésus je répare Jésus pour ses péchés pour expier alors ce que vous faites pour les âmes vous glorifiez le Père ça va pas changer la vie de l'âme parce qu'il faut sa décision comme vous les péchés que vous avez fait avant ils seront là vous pouvez réparer votre vie passée il faut toujours réparer sa vie passée même la vie d'hier on répare mais par contre ce que j'ai fait en dehors de la divine volonté ne pourra pas avoir les mérites comme si c'était un acte dans la divine volonté vous me suivez ? c'est pas possible par contre à partir de maintenant tous vos actes sont méritoires et génèrent des vies divines c'est à dire c'est plus des actes méritoires comme dans la rédemption qui reçoivent une grâce parce que vous l'avez fait avec charité ramasser une épingle avec amour peut sauver une âme le Seigneur le prend et bénit c'est ce qu'il a fait non maintenant l'acte que vous faites de ramasser une épingle avec amour dans la divine volonté génère une vie divine ces vies divines vous allez les retrouver de l'autre côté quand vous allez arriver vous générez vous vous rappelez ce que je vous ai dit vous faites ce que le Père fait au sein de la Trinité il génère le Fils il n'y a pas d'autre acte il n'y a pas d'autre acte il n'y a qu'un acte la génération éternelle du Verbe au sein de la Trinité c'est le seul acte auquel nous allons participer puisque nous allons participer à la nature divine deuxième de Pierre 1.4 on verra le catéchisme tout ça c'est dans le catéchisme c'est extraordinaire le catéchisme que Jean-Paul II il y a tout il y a tout mais on ne l'avait pas vu on ne l'avait pas vu vous le citez très souvent mais tout est dans le catéchisme et quand Louisa est crucifiée par Jésus c'est quoi son acte ? on va prolonger ah oui ça va être la messe à midi deux minutes donc on arrête pour aller en silence à la messe quand Louisa est crucifiée alors Louisa c'est la tête de mission donc c'est particulier Louisa c'est la tête de mission donc ce qui se passe c'est que Louisa elle a dû refaire toutes les formes de sainteté elle a construit le royaume de la divine volonté nous non nous on arrive on paye et on entre Louisa mais oui Louisa a construit le lotissement avec tout l'électricité les câbles les machins et tout ce que vous voulez nous on arrive on paye et on prend notre maison on paye quand même c'est là qu'il faudra voir payer c'est quoi ? prends ta croix et suis-moi parce qu'il va falloir quand même mourir pour renaître mais Louisa c'est le dernier maillon hein Jésus-Marie Louisa la Trinité sur terre trois Louisa nous tous Dieu voulait qu'il y ait des actes triples qui montent de la terre au ciel allons à l'amour comme disait sainte Jeanne de Chantal voilà C'est parti.